Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser un multimètre pour mesurer une intensité. Supposons que l'on ait un circuit dans lequel on ait un générateur, ici une pile de tension 4,5 V à ses bornes, un interrupteur, ici un bouton poussoir, et une lampe. Ces trois instruments sont montés en série. Un courant circule lorsque l'on appuie sur l'interrupteur, la lampe brille. Comment mesurer l'intensité du courant ? On va utiliser pour cela un multimètre en ampère-mètre. Si on observe le multimètre, il y a plusieurs zones, et c'est cette zone dans laquelle il y a écrit A qui va permettre de mesurer l'intensité du courant. Tout d'abord, il va falloir débrancher un fil et insérer l'ampère-mètre en série dans le circuit pour mesurer l'intensité du courant. On prend un premier fil, on le place ici, et le courant sortant de la borne plus, on place ce fil dans la borne soit milliampère si l'intensité est très faible, soit 10 ampères si l'intensité est forte. Ici, elle va être faible, on la rentre dans la borne milliampère. On ferme le circuit avec un autre fil qui ressort par la borne comme du multimètre et qui vient s'insérer dans la lampe. On a ainsi un circuit en série. L'ampère-mètre est bien branché en série avec les trois dipôles. Pile, interrupteur, lampe. Pour mesurer l'intensité, on déplace ici le curseur, par exemple sur la zone 200 milliampères. Le calibre 200 milliampères signifiant qu'au maximum, on va pouvoir mesurer une intensité de 200 milliampères. Dans le cas d'une pile de 4,5 volts, c'est souvent ce qui arrive. Si on a des doutes, on utilise le calibre ici 10 ampères et on place le curseur devant 10 ampères. Si on se rend compte que l'intensité est plus faible que 200 milliampères, on peut repasser sur ce calibre-là. Pour l'instant, l'ampère-mètre indique 0 milliampère car aucun courant ne circule vu que l'interrupteur est ouvert. On appuie sur le bouton et on mesure une intensité de 187,4 milliampères. J'ouvre à nouveau le circuit. Observons ce qui se passe si, par exemple, on inverse les deux fils. Je débranche celui-là, je le déplace et je le remplace à nouveau. Je ferme l'interrupteur. L'intensité, cette fois-ci, est négative. Cela signifie qu'on a branché l'ampère-mètre à l'envers, on pourrait dire, mais en fait, dans le sens officiel de mesure. C'est-à-dire que normalement, pour mesurer l'intensité, il faut que le courant entre par la borne milliampères ou 10 ampères. Ici, dans ce branchement, elle rentre par la borne COM. Le courant va dans l'autre sens que prévu. Donc, on mesure une intensité négative. Ce qu'il ne faut pas faire avec un ampère-mètre, c'est de le brancher directement entre les deux bornes de la pile. Cela ferait un court-circuit de la pile avec une très forte intensité. Et ici, si on reste sur le calibre 200 milliampères, on risque de griller le fusible qui se trouve à l'intérieur du multimètre. Le multimètre est protégé par un fusible. Et en général, on évite de le brûler parce qu'il faut démonter entièrement l'ampère-mètre pour pouvoir ensuite, après, l'utiliser. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation de l'ampère-mètre.